Les voici, les voilà, les dernières mensuelles de l'année 2023. Hello tout le monde, bienvenue sur la Window. On y va pour découvrir la guidance pour le signe de la balance pour le mois de décembre donc. Ok les balances, c'est parti pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que vous êtes en forme. Comme chaque mois sur la Window, on va découvrir quelques messages d'oracles. Donc on démarre la lecture avec un message des portes magiques de l'univers. On la conclut avec un message des portes de l'intuition. Ce mois-ci, pour le tableau du tarot, j'utilise le Light Sears Tarot que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On va découvrir votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez. Et enfin, on ira voir nos trois grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspondant à tout ce qui est activité, vitalité, action, carrière ou biloisir. L'avoir correspond à tout ce qui est financier et matériel en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et on démarre pour vous avec un premier message. Vous avez la carte numéro 29 qui est la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on vous invite bien sûr à prendre votre place. Quelles que soient vos racines, là d'où vous venez, votre histoire de famille ou comme ça. C'est ici, aujourd'hui et maintenant, c'est quoi votre place ? Comment vous vous définissez en tant qu'adulte et comment vous définissez la vie que vous vivez ou que vous souhaitez améliorer ou comme ça ? La carte numéro 29 en numérologie nous ramène au 2 qui peut nous parler de chercher à trouver sa place dans une union, un partenariat, une relation en particulier. Au niveau du tarot, on a un tirage tout à fait équilibré. On a de l'épée, de la coupe, du bâton et du denier. Donc on a tous les symboles qui sont présents. Donc ça va être une lecture intéressante. On démarre avec votre état d'esprit, le cavalier d'épée. Bon, vous avez des idées qui fusent. Ça va très très vite en termes d'idées ou l'envie de faire des démarches, de communiquer, voire l'envie de bouger, de vous déplacer. De manière rapide, donc peut-être prendre l'avion, ça c'est pas impossible, mais je vois surtout l'envie de communiquer. Il peut y avoir certaines situations où ça peut être en négatif dans votre état d'esprit, c'est-à-dire un agacement et l'envie de vouloir répondre, avoir une répartie piquante vis-à-vis de certaines personnes, pour une raison ou pour une autre. Parce que pas les mêmes idées, pas la même manière de voir les choses ou comme ça. Mais en général, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, c'est vraiment celui qui réagit vite, qui est vif d'esprit. Bon, son seul défaut, c'est qu'il peut être un peu piquant parfois, avoir des mots qui sont un petit peu, des phrases un petit peu toxiques ou comme ça. Mais bon, c'est aussi une capacité à rebondir, à réagir, à communiquer, à aller motiver aussi, pourquoi pas, les autres, à développer leurs idées, leurs propos, à élever la pensée. Peut-être que vous cherchez à élever la pensée dans un groupe, vous voyez ? Et bon, il y a une mentalité autour qui fait que vous trouvez qu'il y a des bassesses aussi, c'est pas impossible. Bref. Hop là ! Attendez, deux secondes. Ok, excusez-moi, tout est sécurisé dans l'appartement, les chats peuvent jouer et moi je peux vous faire la lecture tranquille. Donc, le challenge du mois, passons au challenge, c'est le set de coupe. C'est quel choix, quelles options vous avez ? Il y a une notion de beaucoup de coupes, c'est des opportunités, c'est peut-être émotionnel, sentimental pour certains, mais ça peut être aussi l'idée d'être influencé émotionnellement, d'avoir du mal à vous décider, avoir du mal à comprendre vos émotions, à sentir qu'il y a des pressions, des formes d'oppression, d'excès, de pas assez, ça va dépendre. Le set de coupe, c'est en général plein d'options, plein de possibilités. Mais le challenge, c'est d'arriver à choisir une coupe, une direction et plus ou moins à s'y tenir. Donc, émotionnellement, pour certains, il peut y avoir, je pense, une question triangulaire de doute, de choix par rapport à un ou une partenaire. Ce n'est pas impossible. Donc, ça va dépendre de là où vous en êtes aujourd'hui à nouveau. Après, il peut également s'agir d'opportunités, de carrière, de job, de choses comme ça. C'est l'idée qu'en fait, vous avez vraiment plein de talents, de dons, de possibilités, mais il va s'agir de trouver votre place, de croire en vous suffisamment pour prendre une direction. Bon, après, en force, vous avez l'amoureux, les amoureux. Donc, ça, c'est une carte où justement, soit on va vous parler d'une histoire d'amour qui bat son plein et ça se développe vraiment de manière complice ou comme ça, soit on va vous parler justement de vous positionner. C'est une carte de choix, les amoureux. Un choix qui demande plus ou moins d'avoir la foi, d'avoir une forme de confiance, de foi en quelque chose qui n'est pas palpable. Quand on parle de sentiments, d'émotions, bien sûr qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas, voyez. Donc, je sens que vous allez vous décider par rapport à une situation en particulier ou plusieurs, à voir. Wipy fly. Alors, ensuite, au niveau de carrière, activité, vitalité, 4 d'épée. Donc, physiquement, ce n'est pas la grande forme. Physiquement, on aime bien être chez soi, casanier, casanière. On aime bien être dans son cocon, reposer le corps. Il y a probablement des choses qui vous ont déçu ou blessé précédemment dans ce que vous avez fait. Et on voit que vous cherchez à être tranquille, à être en paix avec des choses qui n'ont pas fonctionné, des partenariats, des jobs, des entreprises. Vous voyez, c'est le 4 d'épée, il prend le temps de recoudre son cœur blessé. Alors, moi, des balances que j'ai rencontrées, en général, il n'y a pas trop d'émotionnel dans le travail. C'est plutôt l'envie quand même de réussir et de gérer. Mais bon, ceci étant, aussi, pour certains, c'est vraiment quelque chose où vous travaillez de chez vous. C'est un truc vraiment ami-clos. Enfin, c'est, on se protège. On se protège, on n'a pas envie de faire d'erreurs, on n'a pas envie de, vous voyez, dans ce qu'on fait. Donc après, il peut s'agir, effectivement, d'une difficulté pour certains à avoir un degré d'exigence, d'excellence. C'est un entre-deux. Parce qu'après, il viendra le 5 d'épée. Donc, vous voyez, il y a un moment de repli. On ne sait pas comment vous allez en sortir. On ne sait pas si vous allez vouloir, entre guillemets, vous venger, voire tout blanc, tout noir. Ou si vous allez réussir à mettre un peu de nuance. Parce que j'ai quand même le cavalier d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous voulez aller vite par rapport à un projet, quelque chose que vous avez envie de faire. Et en même temps, peut-être que physiquement, vous ne savez pas la forme. Mais vous n'avez pas les idées au clair ou vous avez besoin de repenser quelque chose. Ce n'est pas évident d'avoir de l'épée dans ce qu'on fait. Parce qu'on réfléchit trop et on n'agit pas. Vous savez, c'est quand on a plein d'idées, on a plein d'envies. Mais au final, quand arrive la fin de journée, on n'a rien réussi à faire. Et en fait, ce n'est pas dans le faire. La difficulté, c'est dans l'être. Si le corps est fatigué, il y a un moment donné, il faut savoir l'accepter. Et reposer pour se concentrer sur l'aide, sur son mode de vie, sur ce qui nous apporte du plaisir, des choses, des besoins tout aussi essentiels, mais qui, dans une certaine société, peuvent paraître superficielles ou futiles. Alors qu'en fait, ils vont vous permettre de vous sentir bien à votre place. Vous voyez, peut-être que vous aimez faire du bricolage, mais en fait, en ce moment, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien physiquement et ce n'est pas la meilleure des activités. Peut-être que vous êtes en manque d'inspiration aussi. Mais en tout cas où ? Tout simplement, 4DP, vacances. Vacances. Fatigué, envie de prendre des vacances, de ne rien faire à un moment donné. Au niveau des finances, valet de bâton, on vous voit démarrer, lancer quelque chose. Vous voyez, là, on voit bien, la personne lance un bâton, il y a l'envie de démarrer quelque chose. Alors, avec cette carte, on peut me parler d'envie de, justement, faire des choses un peu, peut-être manuelles, du bricolage, de la décoration, aller faire des marchés de Noël, vous voyez. Lancer une activité, ouais, de vente ou comme ça, ou quelque chose qui pourrait vous mettre sur la route ou qui pourrait vous mettre à la rencontre du monde, de public, de clients. Et c'est plutôt un lancement, démarrer quelque chose. Après, pour d'autres, c'est peut-être l'envie d'investir dans un véhicule ou d'investir à nouveau sur plutôt vos activités hobby-loisirs que des dépenses autour d'avoir. Mais c'est une énergie de démarrage. Donc, vous allez démarrer quelque chose, organiser quelque chose de financier, matériel pour, justement, arriver à la place de roi de bâton, vous sentir à votre place et sentir une maîtrise dans votre gestion. Ça peut être aussi des dépenses pour les jeunes, pour la jeunesse, pour des enfants. Vous voyez. Et ensuite, au niveau du relationnel, vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est des réunions familiales, c'est être entouré de monde, recevoir ou répondre à des invitations. C'est un groupe qui échange des idées, il y a du respect et il y a le sentiment qu'on évolue, on grandit ensemble. Donc, il peut y avoir un besoin de sentiment de rapprochement familial qui se réveille comme ça, particulièrement au mois de décembre. Faire des activités en famille, préparer des festivités. Vraiment, on est ensemble et on prépare un repas, on prépare une décoration, on prépare une soirée. Vous voyez, quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut nous parler, comme je vous le disais, éventuellement d'une forme de triangulaire. D'avoir un attachement particulier à une personne qui peut vous attirer physiquement ou une personne que vous pourriez admirer, un petit peu comme ça. Mais en même temps, il pourrait y avoir une autre personne qui vous semble beaucoup plus solide, plus construite, plus stable. Et du coup, le désir, l'envie n'est pas le même. Vous voyez, j'ai certains balances. On pourrait être attiré par une personne physiquement, avoir envie de construire avec elle, alors qu'elle n'a pas nécessairement envie de cela ou que vous pourriez vous mettre en compétition, que vous êtes trop similaire et pas suffisamment complémentaire. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de passionnant dans cette relation. Peut-être que vous avez le même job, quelque chose de commun. Et j'ai une autre personne avec qui vous pourriez construire. Mais qui vous demande de communiquer, d'être en cohérence entre vos paroles et vos actions et de tourner une page sur le passé, sur le set de couple, le choix, le doute, l'option pour aller éventuellement vers un engagement. Il y a une opportunité à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un attachement à une forme de plaisir de superficialité, mais de plaisir physique, de plaisir d'attraction, de passion. De passion, de désir versus construire un projet et avancer dans une relation de manière très tendre, affectueuse et non pas uniquement physique. C'est ça qui est intéressant avec les amoureux. C'est que vous allez plus ou moins être face à un choix qui pourrait déterminer un futur relativement proche. Alors on va recouvrir un peu cela pour aller plus loin dans la lecture. Et je me permets d'interrompre momentanément la vidéo pour vous annoncer ou vous rappeler, selon les plus assidus d'entre vous, que la cagnotte spéciale faite de fin d'année est à présent ouverte sur la window. Comme l'année précédente, c'est une cagnotte qui est éphémère. Elle se clôturera le 2 janvier. Donc pour ceux qui le souhaitent, aux abonnés qui souhaitent remercier pour tout le travail et l'accompagnement que je vous propose sur la window, sur YouTube, tout au long de l'année, vous pouvez le faire via les étrennes, en accédant à la cagnotte, en cliquant sur le lien qui apparaît soit à l'écran, en message épinglé ou dans la barre de description de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, tout du moins via des étrennes, sachez qu'il y a d'autres moyens. Donc je vous ai mis tout ça. Vous pouvez quand même aller faire un tour sur le descriptif de la cagnotte. Je vous y ai laissé un petit mot également. J'espère que cette proposition vous plaira, autant que ce petit bonus peut me faire plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un beau solstice d'hiver. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre foyer. Encore un immense merci à tous pour toute votre bienveillance, pour toute votre générosité, pour faire de la window family une communauté extraordinaire. J'en suis vraiment très très fière. Merci, merci du fond du cœur. Et encore une fois, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Alors, sur le cavalier d'épée, on a le neuf d'épée, le soleil et la tempérance. C'est ce que je vous disais. Il peut y avoir comme ça une énergie autour de vous. En fait, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous met dans un état d'esprit de scénario catastrophe, d'imaginer le pire. Et ce n'est pas le plus confortable. Ce n'est pas le plus confortable. Et parfois, ça prend tellement de place dans le mental qu'on a envie d'y retourner, de vérifier ou comme ça, ou de répondre que trop, c'est trop et de renvoyer des piques que vous voyez d'être dans quelque chose qui est mentalement épuisant. Et de l'autre côté, vous avez cette énergie qui vous invite à tempérer. Tempérer les pensées, le mental, élever les pensées, avoir du discernement sur les propos de tout un chacun. Et vous trouvez vos nuances. Vous voyez, le soleil et la tempérance, c'est vraiment, on y met de la nuance, on y met des couleurs. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir, la vie. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir, les gens. Ce n'est pas, vous voyez. Donc, le soleil et la tempérance, c'est une très jolie association d'arcades majeurs dont je vais vous lire la signification tout de suite. C'est la 14, la tempérance. On vous parle d'une belle amitié amoureuse, c'est une belle amitié amoureuse, d'une évolution rassurante et satisfaisante des activités, une aisance agréable dans le domaine matériel, une tranquillité d'esprit dans l'évolution personnelle et un excellent fluide vital. C'est pas mal. J'ai cette impératrice, donc je sens un projet qui pourrait pas mal se concrétiser pour vous. Par contre, il y a besoin d'être clair sur votre passé, d'être clair peut-être vis-à-vis d'un enfant ou l'envie d'avoir des enfants ou pas. Besoin d'être clair aussi par rapport au discernement que vous avez par rapport à votre enfance, votre construction de vie et votre place en tant qu'adulte aujourd'hui. Voir de parent aujourd'hui. La tempérance, il y a une forte énergie d'apaisement, de bien-être, de calme, de guérison. Avec le soleil, c'est harmonieux, c'est chaleureux. Alors, sur le set de coupe, on a la papesse, le set de bâton et le valet de coupe. On a le sentiment que vous gardez pour vous des émotions très fortes, très riches pour une personne, que vous n'osez pas dévoiler des émotions, des sentiments. Peut-être que vous avez peur de comment ça va être reçu. On voit la papesse, elle est très discrète, très secrète et mystérieuse. Et le set de bâton protège le devant de chez soi. Vous voyez ? Il y a peut-être une timidité de la part de certains balances, de votre confort de vie, de votre apparence, de là où vous en êtes. J'ai une hésitation quand même. J'ai certains balances. Si vous écoutez votre intuition, il y a quelque chose qui vient du cœur. J'ai l'impression que ça va entre guillemets à l'encontre de certaines valeurs. Pas sûr que ce soit les vôtres parce que vous avez un doute sur ces valeurs-là, ces mœurs-là, ces conditionnements-là. Ça vous place dans une énergie jeune. Vous voyez ? Les balances. Vous êtes en train de réfléchir à cette notion de quelque chose de très jeune émotionnellement parlant. C'est comme le démarrage. C'est toujours très beau un démarrage, mais ce n'est pas le valet de coupe. Un démarrage, c'est plutôt un valet de bâton. C'est une passion, c'est une attraction, c'est quelque chose de physique comme ça. Que le valet de coupe, c'est des vraies émotions, c'est des vrais sentiments. Et vous doutez de cela. Vous doutez de certaines émotions qui vous traversent. Peut-être que c'est tabou. Peut-être que vous vous interdisez de les ressentir, de les partager, de les exprimer, de développer votre langage de l'amour à vous. Parce qu'il peut y avoir de la créativité ici, il peut y avoir, vous voyez. En tout cas, vous avez une réflexion entre passion et amour, donc ça c'est intéressant et c'est un petit peu un challenge ce mois-ci pour vous. Pour d'autres, vous protégez un enfant. vous hésitez dans une relation amoureuse par rapport à la protection d'un enfant ou l'éducation ou comme ça. Ce n'est pas impossible. Sur l'amoureux, les amoureux, vous avez le cavalier de denier, on retrouve le cavalier d'épée et le 3 de coupe. Donc, j'ai quand même, ouais, vous l'avez en force, mais bon, là je vois une notion plus ou moins de fuite. Soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous parce que c'est toujours interchangeable les énergies donc sur une lecture générale c'est difficile à dire mais j'ai une personne qui évite de se positionner, qui évite de prendre une place, qui évite une forme de responsabilité ou de faire, qui ne veut pas faire évoluer une situation, qui a été très confortable dans ce set de coupe, vous voyez, qui ne voulait pas que les choses changent mais moi j'ai l'impression que vous avez envie d'aller à la quête d'un bonheur, d'un bonheur sain, d'une relation saine, de partenariat fructueux, vous voyez ? Alors, il y a deux énergies à nouveau, c'est le cavalier de denier qui lui est le plus lent, le plus lent de tous et le cavalier d'épée qui lui est le plus rapide, le plus vif, le plus réactif et après ça, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est une notion de légèreté, de plaisir, de festivité. Donc, il y a deux énergies vraiment distinctes. De toute façon, il est question d'un choix. Soit, vous allez lentement mais sûrement vers quelque chose d'heureux où on est sur une forme de réparation, de guérison, on traverse comme ça le temps, les épreuves de la vie, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement, que ce soit émotionnellement. Soit, on choisit une forme de, ce n'est pas un craquage mais c'est une forme de rapidité, de aller, on ne se soucie pas de demain, on vit au jour le jour, on profite, on est dans vraiment l'instant présent et il n'y a pas de, comme je vous disais, c'est une question de nuance en fait. mais là, c'est tout l'un ou tout l'autre avec le denier et l'épée, on est vraiment sur le plus lent et le plus rapide et le 3 de coupe, c'est les excès, c'est la fête, c'est intéressant ici. Peut-être que, tout simplement, votre choix, c'est de vouloir aller très, très lentement par rapport à une situation en particulier et puis tout d'un coup, à un moment du mois, vous allez dire, ben non, j'y vais, je vais faire la fête, je vais retrouver une personne qui me plaît, je vais vraiment créer un moment heureux, convivial et puis festif. Il y a une prise de tête sur l'idée d'aller retrouver quelqu'un, est-ce qu'on y va lentement, est-ce qu'on y va vite, c'est une petite ambiguïté et puis vous allez vous prendre la tête, ça c'est sûr, et puis après, vous allez voir plus clair, vous allez tempérer, mettre de la nuance, trouver votre rythme, je pense. J'en mettrai, j'en mettrai quelques-unes. Ensuite, sur l'activité pro, trois deniers, ah, il y a un mélange d'activité pro et personnel, la tour qui s'arrêtera, qui va s'arrêter. Vous allez vous protéger et placer des limites entre les moments de travail et couper des communications quand vous êtes chez vous, dans votre cocon, comme ça. Il se peut qu'il y ait des partenariats qui s'arrêtent de manière brutale. Oui, oui. Il peut y avoir une communication comme ça avec une notion d'un projet avec une personne qui aurait pu fonctionner, mais les fondations n'étaient pas bonnes et maintenant, vous vous en protégez, vous avez appris vos leçons, vous vous méfiez à l'idée de mélanger pro et perso. Ça, c'est pas impossible. Après, il se peut pour certains que vous quittiez une petite structure pour aller vers quelque chose de plus stable, pour éviter des moments de crise professionnelle ou des moments de perte d'activité où il n'y a plus rien, c'est calme. Mais moi-là, je vois placer des limites sur du relationnel pour éviter une énergie à nouveau triangulaire par rapport à votre vie perso. Ok, je vais poursuivre pour l'instant. Sur le valet de bâton, vous voyez, il y a 8 de denier, vous travaillez au lancement de quelque chose. Ah, ça c'est bien, 9 de denier. Il y a envie de mettre au clair une situation. Sur le 9 de denier, c'est vraiment l'épanouissement personnel. C'est vraiment avoir de quoi vivre. Un foyer au-dessus de sa tête, un foyer chaud, pouvoir le chauffer, pouvoir s'habiller, pouvoir se nourrir à sa guise, vous voyez, sans être gêné à la fin du mois. Et on voit que vous travaillez à ça pour certains. Pour d'autres, on peut voir que vous faites des efforts d'un point de vue financier parce que peut-être vous avez envie de quitter une énergie de célibat parce que 8, 9 de denier, peut-être que vous avez envie d'aller vers le 10, un foyer commun avec une personne, mais vraiment avec une notion de sécurité, de confort. Il y a un état d'esprit qui change par rapport à l'argent et la valeur en valorisant la valeur de soi, tout simplement en redéfinissant la valeur de soi, en faisant attention à vos pensées qui vous rabaissent par rapport à votre capacité à créer une vie riche et abondante qui ne se définit pas uniquement que par l'argent. Comme je vous disais, pour certains, vous pouvez avoir tout à fait du plaisir à vous sentir riche d'une vie qui peut être humble, qui peut être simple, vous voyez, avec sans mondanité, sans chichi, mais quand même, il y a la recherche d'une base ici, il y a la recherche d'un truc parce qu'on a le 4 de denier en dos de deck ici. Ensuite, pour certains, il y a le sentiment de beaucoup travailler et de ne pas gagner assez ou, vous voyez, avoir un ras-le-bol d'être trop juste à la fin du mois. Sur le 3, ah ouais, j'ai bien une triangulaire là. J'ai la lune, cavalier de coupe et valet de denier. J'ai vraiment une notion de triangulaire, j'ai une notion d'enfant en jeu. Il y a l'envie de la lune, si on est un peu dans le brouillard avec le 3 de denier. On hésite entre deux personnes, entre deux situations. On ne sait pas au niveau de la fidélité aussi, on ne sait pas, vous voyez, au niveau de... On ne sait pas trop ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est en train de faire ou comme ça. Cavalier de coupe, on ne sait pas, c'est un petit peu la notion d'une personne qui vous offre sa coupe, mais de manière un petit peu plus entreprenante que le valet qu'on a en challenge. Mais comme j'ai à nouveau le valet de denier, il y a vraiment une notion d'enfant chez vous qui ressort, de timidité ou une personne autour de vous, vous avez un doute parce qu'elle a déjà une vie, elle a déjà des enfants, elle a déjà quelque chose d'établi ou bien à nouveau, vous ne savez pas, j'ai peut-être le démarrage de quelque chose ici et à nouveau, ce démarrage, comme c'est du denier, ça pourrait être pour construire quelque chose mais pour certains, vous avez le doute, vous avez le doute ici. Il y a l'idée de, pour certains, apprendre à connaître quelqu'un sans être vraiment dans la communication, ne pas être sur un acquis en fait, de, de, ouais, 16, 16, à voir, c'est quoi la carte bonus, le magicien, nouveau commencement pour vous, moment présent, nouveau commencement, on vous dit vraiment que vous avez tous les dons, les talents pour démarrer quelque chose. On peut vous parler de moments magiques pour ce mois de décembre, de moments où vous manifestez la magie de Noël ou quelque chose comme ça. Voilà votre fortune. Il y a une crainte financière. Mais je pense que c'est lié à un partenariat ou l'idée de construire un projet sur du long terme. Parce qu'il peut y avoir un mental comme ça qu'on a envie d'abandonner. Voyons voir. La force. 3 d'épée. 4 d'épée. Voilà. Et 2 de coupe. Il y a un partenariat dans l'air. C'est peut-être un partenariat professionnel. Il y a un partenariat professionnel ou une rencontre sentimentale, une relation sentimentale. Par contre, il y a vraiment besoin de faire tomber l'égo. Parce que le magicien et le lion, la force, indiquent une énergie un petit peu... Il y a une notion de manipulation. De vouloir forcer, à avoir raison. Ou il y a une notion de trop vouloir forcer. on se précipite dans le... On tombe dans le précipice, vous voyez. 3 d'épée. Comme je vous disais, il y a des échecs, il y a des erreurs. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie des prises de risques. Ça fait partie d'une énergie de battleur, de magicien qui ose quand même démarrer des projets, qui ose se lancer dans des projets. Mais ça demande une forme de discipline. Ça demande une forme de volonté, de discipline et de fondation à nouveau. Parce que le 4 d'épée, le 4 de denier, on a besoin de fondation. On a besoin de temps de pause. On a besoin de temps pour gérer sa comptabilité. Moi, je vois des personnes comme ça qui pourraient entreprendre. Qui peuvent avoir envie d'aller vers une énergie de roi de bâton. Peut-être que vous êtes déjà entrepreneur. Et on vous invite à faire le pas pour aller chercher une collaboration comme ça. À demander de l'aide pour certains. Je trouve qu'il y a un petit côté mystérieux dans votre tirage les balances ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous avez envie de montrer que vous êtes capable capable de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'en même temps, il y a une envie de pardon dans les parages. Mais bon. Bon. Cavalier d'épée-soleil, vous prenez la direction du soleil, la direction du bonheur, la direction de partenariats heureux, environnement harmonieux, chaleureux. Par contre, vous avez besoin de dépasser un 3 d'épée dans la manière dont vous faites les choses, dont vous construisez un... Ouais, ouais. Il pourrait y avoir un projet personnel qui vous amène à un déplacement, à un changement d'organisation comme ça et vous pourriez vous culpabiliser beaucoup, avoir le doute par rapport à un enfant. ou par rapport à l'idée de ravoir un enfant ou quelque chose comme ça. Pourtant, vous allez tout droit vers le soleil, donc je ne sais pas où vous allez, mais par contre, assurément, le challenge, c'est vraiment dans ce que vous faites. pour certains certains signes de la balance, j'ai une énergie d'une personne qui est vraiment qui a à cœur d'entreprendre, de gérer ou qui a à cœur une entreprise qui met beaucoup d'émotionnel dans le faire, faire, faire. Je n'ai pas l'impression que ça rapporte suffisamment pour s'installer dans une vie... Ouais. Il y a peut-être l'idée d'un déménagement dans les parages. À voir. Pas ce 3dp, là, on challenge, mais vous avez la force de le surmonter en bonus. On va voir sur l'amoureux la force, décidément. Décidément, on a des arcades majeurs là qui tombent. Alors, l'amoureux, l'amoureux, c'est la 6 et la force. On va l'échanger ici. Je vais vous lire l'association. Décision affective prise avec détermination. Bonne maîtrise des activités après réflexion. Il va vraiment prendre le temps de réfléchir, lui. Rééquilibre de la situation financière, évolution contrôlée des projets en cours et position de force face aux épreuves. C'est votre bonus, ça. Bravo. Bravo. On est plus patient. Et comme je vous disais, il y a plus de nuances, voyez, avec la force. Ce n'est pas tout féroce comme le lion ou tout doux comme un agneau. il y a des nuances. Il y a des nuances, on peut discuter. Bon, à nouveau, au niveau du professionnel, il y a quand même une légère... Protégez-vous parce qu'il y a une forme de compétition. Il y a une forme de lutte, de pouvoir, de lutte d'égo. Il y a une forme de compétition. Et on vous invite vraiment à protéger votre vie personnelle par rapport à la vie... Qu'est-ce que je viens de dire ? Protégez votre vie personnelle par rapport à la vie professionnelle. Ouais. Il y a l'idée de prendre des décisions une fois qu'elles sont prises, on ne revient pas en arrière. Il y a besoin de trancher par rapport à des conflits, de prendre position ici, apparemment. De placer des limites. Pour certains, je vois vraiment un groupe. Mais il y aura un décisionnaire. Et il y a une prudence à avoir par rapport à la notion de pouvoir. Pouvoir égaux et personnes qui... Vous voyez ? Il y a ceux qui sont dans le pouvoir et qui... qui s'emballent comme ça. Et ceux qui sont dans le pouvoir avec une forme d'humilité par rapport à l'humain. Ça, c'est du management. À vous de décider. Une place ici. Ou des valeurs. Un état d'esprit ou comme ça. Et pour certains, à vous de décider de quitter une entreprise, de quitter, de clôturer quelque chose ou bien de décider de vous séparer d'un collaborateur qui crée trop de problèmes. Bon. Au niveau des finances, vous êtes sur du bâton. Vous avez envie que ça bouge au niveau des finances. Vous avez envie d'aller vers ce neuf de denier. À nouveau, il y a cette question éventuellement qui est en jeu de déplacement, de déménagement et de l'organisation par rapport à un enfant. ça, je le vois beaucoup ou à l'idée de redémarrer un projet quelque part et de toutes les démarches administratives, financières ou comme ça à mettre en place lors d'un mouvement, d'un déménagement. J'ai vraiment une hésitation. Si vous êtes vous, l'empereur ici, vous avez une hésitation entre deux personnes. Et à nouveau, c'est une énergie bâton au cœur. Ça va dépendre de votre capacité à ne pas voir que la face cachée de la lune ou chercher la face cachée de la lune mais aussi en voir toutes les nuances, tout son cycle. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Oh là là ! Mais je n'ai pas vu le temps passer sur votre lecture. Bon, vous avez un as de denier là. Franchement, c'est une offre. C'est quelqu'un qui vous propose un projet ou bien vous qui proposez un projet à quelqu'un. Non, vous, vous résistez aux deux de coupe. Vous résistez. Et si vous ne vous sentez pas prêt ou que vous avez envie de vous consacrer à autre chose en ce moment qu'une vie de coupe ou comme ça, bon, ça vous appartient. Consacrer à quelque chose de financier, vous consacrer à quelque chose de professionnel. Mais vous avez une offre ici pour des retrouvailles avec quelqu'un. Vous avez un souhait, un souhait de cœur que vous gardez pour vous parce que vous avez peur par rapport à une entreprise ou du travail ou une sécurité financière les balances. Soit de vous, soit d'une personne. Vous n'êtes pas sûr. Ensuite, le magicien, la roue de fortune. Ça, c'est joli. Et le 8 de denier. Donc, on voit qu'une page se tourne. Pour certains, vous mettez les comptes à zéro. Vous allez peut-être vendre un bien immobilier ou acheter quelque chose, mais c'est vraiment pour aller vers l'avenir, en fait. Planter des graines pour l'avenir, pour votre avenir, celui d'un enfant, celui de votre famille. Mais être en paix avec quelque chose qui a pu particulièrement vous blesser dans le passé et arriver à vous réouvrir à quelque chose d'aujourd'hui, ici et maintenant. Et puis, prendre une autre direction aussi pour certains. Croire en votre bonne étoile, en votre chance, en votre destin. Faire la paix avec vos blessures et traumatismes passés. Reprendre du poil de la bête. Et puis, éventuellement, ouais, investir à tisser des liens forts avec un groupe ou avec une personne en particulier. Stress au l'air. Alors, le bâtleur et la route fortune. Je vais vous lire l'association. C'est de bon augure, je vous le dis tout de suite. Échange marqué d'élan très spontané, activité professionnelle en évolution positive, une légère instabilité financière prévisible, mais je pense que vous travaillez dessus. Un déménagement, un voyage favorisé. Vous voyez, il y a peut-être un truc dans cet ordre-là et qui risque de créer un petit peu d'agitation et de stress. C'est peut-être ça votre état d'esprit. L'envie de bouger, de voyager, de déménager et puis sécuriser le reste. Conclusion. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et la roue qui tourne, la roue qui tourne, vous pouvez modifier un karma, un cycle répétitif ici pour en revenir à ici aujourd'hui et avoir une forme de plaisir. Parce que moi, les trois de couple qui sont apparus indiquent quand même des moments de plaisir, de joie, de partage, de festivité ce mois-ci. Voilà, amis, balance pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale, générale. Si vous souhaitez voir plus d'émotionnel, sentimental, ce sera dans votre signe lunaire ou Vénus et vous regardez ce qui se passe dans la troisième maison, la maison de l'être. OK ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Merci à tous ceux qui participent à la cagnotte de fin d'année. Ça, c'est chouette. Merci à ceux qui likent et commentent les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Excellent fête de fin d'année, excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage ST' 501